Donc, ils s'inscrivent en homopathie, et puis après on discutera, on verra un peu, objectivement, ce qu'ils en pensent. Voilà, c'est tout. Et dans l'expérience que vous avez, donc, médicale, de généraliste, vous avez des aspects assez curieux, assez étonnants, comme le docteur Grand-Georges, quand il nous donne tous ces exemples qui se multiplient et qui sont si étonnants, parfois. Oui, oui. L'homopathie, même, a des ressources qu'on ne soupçonne pas. Même moi, les gens m'ont demandé de venir les soigner. Par exemple, un monsieur m'a dit, j'ai eu un cancer rectal, là, j'ai un hépatocarcinome, on m'a déjà opéré, on m'a enlevé un tiers du foie, ça rechute. Et là, ça fait six ans que j'ai une acite avec deux litres de liquide dans le ventre, et ça ne passe pas. Alors, moi, quand je lui ai varié, je me suis dit, bon, je lui ai dit, on va essayer, je ne vous garantis pas du tout de pouvoir vous améliorer, mais je vais essayer parce qu'il est venu me voir, et je ne voulais pas lui saper le moral. Mais moi, je dois dire qu'au départ, je n'y courrais pas trop. Je l'ai traité pendant cinq, six mois, j'ai donné en gros un remède par mois que j'ai essayé successivement. Ça n'a pas bougé, ça l'a amélioré un petit peu sur le confort. Et puis, jusqu'au jour, j'ai donné la chélidoine, chélidonium majus. Dans mon idée, je m'étais dit, bon, il a le foie qui, avec ses opérations, tout ça, qui se draine mal, etc. Donc, je lui ai donné un petit draineur du foie en homopathie, chélidonium, qui est bien connu. Et dans le mois qui a suivi, son acide, qui avait été ponctionné déjà quatre, cinq fois, il avait toujours deux litres dans le ventre, trois mois après, ça revenait, a disparu en un mois. Et là, c'était en 1914, là, on est maintenant en 1918, ça n'est toujours pas revenu. Et donc, il avait même eu aussi une nouvelle rechute, une petite tumeur sur un lobe du foie, qui a disparu par la même occasion. On l'a pu retrouver au scanner, le scanner suivant. Et voilà. J'ai quand même essayé, j'ai essayé de réfléchir un petit peu ce qui se passait dans son organisme. Et du coup, maintenant, il est tout content. Et même, il habite à 200 km, il continue à venir me voir quand il a un petit souci de santé. Donc, l'homéopathie permet de, même pour un homopathe, quelquefois, chez l'adulte, l'enfant, c'est un petit peu plus facile parce que ça va plus vite, on a plus vite la réponse. Mais chez un homme de 60, il avait une 70 ans, entre 65 et 70, c'est moins évident de, comment dirais-je, d'être, bon, on ne peut pas être certain d'une guérison, mais de dire, je peux vous aider ou je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas faire plus pour vous. Donc, même quand on n'y croit pas, en l'homéopathie, ça marche quand même. Ce qui est certain, c'est qu'en parlant avec vous-même, vos confins, etc., on s'aperçoit qu'il y a des résultats absolument étonnants, qui se multiplient à l'infini. Quand on s'intéresse vraiment à la question, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus important, beaucoup plus généralisé que quand on l'imagine. Oui, je connais des allopathes, entre autres oncologues, qui disent à leurs patients, j'ai vu ça sur la revue de médecine, la revue du praticien, ils disaient, les oncologues parlent de l'homéopathie, pourquoi pas ? Et dans notre région du Sud, j'ai des oncologues qui conseillent à des patients, ils disent, mais pendant la chimiothérapie, faites de l'homéopathie, je trouve que les gens vont mieux. C'est eux qu'ils ont constaté, ils ne connaissent pas, ils disent, moi je ne connais pas l'homéopathie, mais... Ils sont spécialistes du cancer, mais pour le reste... Voilà, ils font leur protocole chimiothérapique, et ils disent, écoutez, soyez par homéopathie, parce que j'ai vu des gens qui sont régulièrement soignés par homéopathie, et bien, ils supportent mieux le traitement, ils vont mieux au niveau moral, la maladie régresse plus vite, et bien, moi je vous conseille aussi de faire de l'homéopathie, et bon, vous prenez les remèdes que je vous donne, mais faites... Donc, je veux dire, il y a des allopathes, disons, qui ont l'intelligence, c'est-à-dire d'accepter qu'on peut mélanger, on peut... Ces deux médecines peuvent travailler en collaboration. Voilà. Non seulement ce n'est pas anecdotique, mais c'est vraiment complémentaire. Oui, tout à fait. Merci docteur. Je vous en prie.